Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de recevoir KineMatin.com. Demain, c'est la journée mondiale de la radio. Vous êtes ancien journaliste, pionnier de cette presse guinéenne et vous êtes même promoteur d'une radio privée. Dites-nous, quelles sont les différentes péripéties traversées par la radio au niveau de notre pays ? Je voudrais préciser que je ne fais pas partie des pionniers de la radio. Il y a d'illustres dévenciers. Je pense en particulier aux feux doyens Emile Tonpapa et Alphabra Mamongo et tout ce qui ont suivi. Pour revenir à votre question, l'histoire de la radio guinéenne a commencé sous la période coloniale. A l'époque, la petite radio qui émettait sur Conakry à environ s'appelait Radio Banane, à cause notamment du fait que sa ligne éditoriale portait essentiellement sur les annonces en direction des planteurs pour leur dire que les bateaux étaient arrivés et qu'ils pouvaient faire évacuer leur production. Et par la suite, quand la Guinée a pris son indépendance, sous la férule du président Sécoutoué, elle est devenue la radio nationale provisoirement, puis elle est devenue la voix de la révolution, un peu comme la voix du maître, une radio unique avec un parti unique. Bien sûr, lorsque, en 1984, l'armée a pris le pouvoir et a renversé ce qui restait du régime, elle est redevenue la radio-diffusion nationale, puis, en une période, elle était devenue un office, ça a duré trois ans, mais au jour d'aujourd'hui, elle est restée la radio nationale. Du point de vue emplacement, elle a commencé par le centre-ville, là où se trouve en ce moment le commissariat central de Caloum. Ses studios étaient là-bas, et la salle de rédaction, je crois, était au 8 novembre ici. Puis, elle l'a transférée à Bourbignet, et aujourd'hui, vous avez cette radio qui se trouve plutôt sur le plateau de Colombon. Et voilà aujourd'hui, quels sont les défis de la presse, notamment ceux de la radio ? Je voudrais commencer par rappeler que cette année, l'UNESCO a placé cette journée sous le thème dialogue, tolérance et paix. Parce que l'UNESCO considère que la radio est un outil simple d'accès et qui a un impact certain sur la vie des populations, où qu'elles se trouvent. Et comme il y a trop de conflits, parfois, qui poussent les jeunes à l'exil, malheureusement, elle a considéré donc que cette année, les radios devraient fournir beaucoup plus d'efforts dans l'établissement du dialogue entre les communautés, mais également de prêcher la tolérance pour obtenir la paix. Pour le cas spécifique de la Guinée, comme vous le savez, les radios, et notamment les radios privées, sont aujourd'hui envahis par des communicants de partis politiques, non déguisés d'ailleurs, ce qui est une bonne chose, parce qu'ils se présentent comme des militants de partis politiques et qui défendent donc les intérêts des partis politiques. Je pense que le dialogue que les partis auraient dû mener aujourd'hui, ce dialogue a été rattrapé par les communicants de ces partis politiques et parfois qui sont même en avance sur beaucoup de journaliers. Je pense que ça, c'est un côté positif. Par contre, le côté négatif, c'est qu'il y a certains parmi les auditeurs qui se permettent de prendre la parole, qui diffusent de fausses nouvelles, qui font des attaques gratuites et qui méritent d'être sanctionnées, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour équilibrer un peu ce problème-là, pour les éguilaires ? Qu'est-ce qu'il faut ? Je pense qu'il faut que les journalistes jouent pleinement leur rôle, non pas de gendarme, mais de simple arbitre. Le journaliste, quand il anime un débat, il doit être neutre, mais il doit être suffisamment responsable pour ne pas permettre que de fausses nouvelles soient diffusées ou que des attaques sur la vie privée de personnes réputées innocentes soient possibles. Et cela est de la responsabilité du journaliste. Il faut reconnaître que beaucoup de journalistes font beaucoup d'efforts, même s'il est difficile de contenir les velléités de ceux qui sont malveillants, mais il est aussi regrettable de constater qu'une poignée de journalistes participe de ce mauvais comportement de certains auditeurs qui prennent la parole. Et je voudrais aussi regretter que certains journalistes versent dans la corruption et donc donnent plutôt voix à des accusations gratuites et parfois suffisamment graves qu'ils ne peuvent pas démontrer. Et je pense que cela devrait cesser. Maintenant, concernant les radios elles-mêmes, la radio publique a sa ligne éditoriale qui est connue. Les radios privées ont également leur ligne éditoriale, mais je voudrais signaler quand même que ces radios, notamment privées, ont énormément de difficultés. Beaucoup d'entre elles pourraient disparaître rapidement si des mesures correctives n'étaient pas prises. Je pense en particulier aux difficultés financières qu'elles traversent en ce moment. Comme vous le savez, elles existent depuis une dizaine d'années. Les équipements sont vétustes pour la plupart des radios. Et il n'y a pas d'accompagnement ni des partenaires, ni des opérateurs économiques, ni même du gouvernement. parce que, par exemple, la subvention de 2018 n'a pas été payée à date, à ma connaissance, ce qui fait un moins pour le fonctionnement de ces radios, même si cette subvention ne devrait être qu'un appui. Et vous savez que la situation économique de notre pays n'est pas révisante, contrairement à ce qu'on peut en dire. et les opérateurs économiques n'ont pas les moyens de communiquer. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas la tradition de communiquer. Et voilà donc des radios qui sont livrées à elles-mêmes qui ne devraient vivre que de leurs recettes et qui n'en produisent pas. Et je pense qu'il y a de gros risques et je tire, comme on dit, sur la sonnette d'alarme pour que tout le monde se réveille pour sauver ces radios-là parce qu'elles sont d'utilité publique. Alors là, l'autre aspect, il y a une concurrence entre les radios aujourd'hui et les autres types de médias. Quel est le regard que vous portez sur cette question ? Vous savez, on disait il y a quelque temps que la radio et la télévision avaient tué la presse écrite. Et puis, plus récemment, on disait qu'Internet a tué les radios et les télévisions. Et maintenant, c'est que les nouveaux médias, en particulier les réseaux sociaux, sont venus carrément se substituer à la presse. Et je pense que c'est un défi que les journalistes et leurs organes doivent pouvoir relever parce que les réseaux sociaux sont plus promptes à diffuser des informations avec une facilité inouïe, au point qu'aujourd'hui, la concurrence n'est plus entre les journalistes, mais c'est entre les journalistes et ces journalistes citoyens qui ont pris d'assaut la toile, parfois qui sont à des endroits où les journalistes ne sont pas, qui sortent des scoops et qui sont plus rapides et qui les partagent de manière effrénée. Donc, je pense que le premier défi que la presse et les journalistes doivent relever, c'est celui de s'organiser mieux pour être plus près de l'information, ce qui est difficile, mais aussi de se servir de ces réseaux sociaux comme source quand elles sont fiables. Parce que là, il faut s'assurer de la fiabilité de ces sources-là. Et aujourd'hui, par exemple, la presse en ligne, elle est à la fois écrite, elle est audio, elle est visuelle. donc c'est un tout. C'est-à-dire qu'elle joue à la fois le rôle de la radio traditionnelle, de la télévision traditionnelle, de la presse écrite traditionnelle. Et je pense que la profession elle-même est en danger. J'espère que les professionnels et leurs organes vont pouvoir trouver leur juste place dans ce milieu-là. Parce qu'effectivement, on a besoin toujours de ces organes. Mais l'avantage de la radio, c'est que c'est le fait qu'elle soit accessible où que vous vous trouvez. Vous allez dans le village le plus réculé où vous n'avez pas Internet, donc il n'y a pas de concurrence. Où vous n'avez même pas la télé aussi, vous l'avez, il n'y a pas d'électricité. Où vous avez la radio. Donc pour le moment, c'est la radio qui a plutôt la vie qui est rose, parce qu'on la capte facilement et aujourd'hui, on produit le plus facilement possible. Voilà peut-être la dernière question. Elle est liée à la convocation des journalistes. On constate que ces derniers temps, à tout moment, les journalistes se sont convoqués par la justice vénée. Quel est votre regard par rapport à cette situation ? Moi, je pense que les journalistes devraient être heureux d'être convoqués devant les tribunaux. Ils devraient simplement faire en sorte de gagner les procès. Parce qu'on ne peut pas interdire à un usager de la communication de saisir la haute autorité ou la justice. C'est son droit. Mais le journaliste doit être capable de démontrer que l'information qu'il a diffusée est vraie, tout au moins objective. parce que je voudrais rappeler que le juge qui est en charge d'un dossier, d'un délit ou d'un crime commis par voie de presse, commence toujours par se poser la question de savoir est-ce qu'au moment où le journaliste publiait son article, il était de bonne ou de mauvaise foi ? S'il était de bonne foi, il bénéficie de circonstances atténuantes. S'il était de mauvaise foi, il bénéficie de circonstances atténuantes. Donc le journaliste doit se mettre devant la glace et s'assurer que l'information qu'il diffuse est exacte. Parce qu'une fois que son information est exacte, il peut venir au tribunal mais il ne perdra pas le procès. Donc moi, comme journaliste, je n'ai pas du tout peur qu'on porte plainte contre moi parce que j'ai diffusé une information mais j'aurais peur de perdre le procès s'il était prouvé que mon information était fausse, mal rompée et je pense également qu'en Guinée, nous avons une chance exceptionnelle avec le régime de la dépénalisation des délits de presse. C'est que d'Afghan paye des contraventions et ne vont pas en prison. Je pense que cela ne devrait pas être remis en cause parce que c'est une avancée majeure pour la Guinée dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, le ministre est en train de faire un travail qu'il veut enlever ce point au niveau de l'État. je ne crois pas que le ministre je l'ai entendu si le ministre sont parés je l'ai entendu répéter à souhait que les articles concernant la dépénalisation ne seront pas touchés. Je le crois au mot. Je sais que plusieurs membres du gouvernement souffrent de cette dépénalisation, plusieurs députés également. c'est un combat que les journalistes et les associations de défense des droits de l'homme devraient pouvoir faire. Je pense que le président Alpha ne reviendra pas sur cette mesure. Lui qui, pendant 40 ans, s'est battu et qui a été aussi victime de ces droits, je parie qu'il ne reviendra pas sur cette décision. Et à mon avis, la dépénalisation a de beaux jours devant nous dans notre pays. Mais cela ne devrait pas non plus autoriser les journalistes à accuser gratuitement sous réserve qu'ils n'iraient pas en prison. Il faut qu'ils soient suffisamment responsables. Sous un régime de dépénalisation, on doit être suffisamment responsable et ne pas faire montre de légèreté. Autrement, on donnerait l'occasion à tout le monde de fédérer leur cause pour se battre plutôt pour que la dépénalisation soit annulée. Je pense qu'en Guinée, ce ne sera pas le cas. Et si c'était le cas, nous nous battrons pour que ce ne soit pas. Nous ferons partie de ce combat-là. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à la presse guinienne en général ? Mais ce qu'il faut d'abord à la presse guinienne, c'est qu'il faut des journalistes qualifiés. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. À mon avis, c'est le premier défi. C'est de former des journalistes comme on forme des médecins, comme on forme des chirurgiens, comme on forme des ingénieurs. L'État ne fait rien dans ce domaine-là. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il faut voler au secours des médias privés. leurs équipements sont vétustes, elles n'ont pas de ressources. Il faut que les bailleurs le font, les partenaires fassent attention parce que de tous les temps, ils reclament un État de droit, l'exercice assidu des libertés, alors que la radio et la télévision privée sont des moyens privilégiés. Et on ne fait rien, absolument rien. Et je pense que l'État aussi doit pouvoir faire sa part parce que ces radios, quoi qu'on en dise, font du service public. Lorsqu'il y a eu, par exemple, l'épidémie Ebola, je voudrais rappeler, l'Hôtel Guy de l'époque a fait plusieurs synergies gratuitement pour rendre ce service public. Et il arrive aussi que pour des causes nationales que ces journalistes de ces radios-là s'investissent, je voudrais même dire le simple fait que ces radios diffusent de l'information, elles satisfont un droit fondamental, le droit pour le citoyen d'être informé. Et ce droit, il est public, il est même inscrit dans la Constitution. Donc, nous faisons aussi du service public, bien que nous soyons dans un régime privé, et il faut que l'État fasse sa part, notamment en versant la subvention, mais aussi en imaginant d'autres aides. Pourquoi l'État ne ferait pas un don d'équipement aux radios privées comme on le ferait aux hôpitaux ? Par exemple, faire une opération de charme à l'occasion de la journée de la liberté de la presse, donner des émetteurs, donner des groupes électrogènes, donner des ordinateurs. Je me souviens que lorsque le ministre Mathurin Bangoura était ministre des télécommunications, il avait offert des ordinateurs aux radios privées. Je pense que c'est un bel exemple qui doit être répété. Je sais que des ministres s'étaient investis, notamment Thibaut Kamara, Moustapha Naité, Papakouli pour rapprocher la presse du président pour que des gestes soient faits. Malheureusement, d'autres personnes qui n'ont pas du tout envie que la presse respire ont dû peut-être stopper ce délan-là. J'espère qu'ils auront la chance de renouer ce contact pour que la presse puisse profiter de l'État pour pouvoir survivre. Votre mot de la fin ? c'est de souhaiter bonne fête aux journalistes de la radio et me souvenir des grands journalistes de radio qui ne sont plus et m'incliner devant leur mémoire et souhaiter prompt rétablissement à tous les journalistes qui sont invités en ce moment et souhaiter que 2019 soit une année de bonheur pour la presse dans son ensemble. Merci, merci.